Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la cérémonie d'inauguration de l'échangeur de Solibra à Trècheville, maintenant appelé échangeur de l'amitié ivoireau-japonaise Shinzo Abe. L'inauguration a eu lieu ce vendredi 30 août 2024. La population abidjanaise est sortie massivement pour accueillir leurs échangeurs avec fierté et dans l'allégresse, dans la joie. Les gens sont sortis nombreux. Nombreux sont les personnes qui étaient là pour venir apprécier ces joyaux architecturaux. C'était la deuxième phase de construction de l'échangeur de Solibra, l'échangeur sinuso Abe maintenant, un échangeur qui est construit au-dessus d'un autre échangeur. Donc, c'est un échangeur qui supplombe un autre échangeur. C'est un échangeur fly-over. La cérémonie a été très belle, mais nous, en tant que créateurs, nous avons eu un pincement du cœur lors de l'inauguration de cet échangeur-là. Il faut que nous le disions, parce que ça est dans notre cœur. Et beaucoup de fois, on s'est taire sur beaucoup de choses, mais par moments aussi, il faut parler. Depuis le début de la construction de cet échangeur-là, depuis la première phase, nous avons été là pour vous montrer les travaux. Il n'y a personne, je dis bien personne, qui a eu une fois eu l'idée de présenter les travaux qui s'y réalisent en Côte d'Ivoire. C'est cette chaîne-là qui a été la première chaîne en Côte d'Ivoire pour montrer aux gens les chantiers qui sont en cours de réalisation. Si vous voyez bien tous les chantiers, que ce soit le 4e pont, le métro d'Abidjan, l'échangeur de Solibra, partout, tous les chantiers, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une chaîne qui a commencé à présenter les travaux, si ce n'est pas cette chaîne YouTube dénommée Souterry TV. Après plusieurs réflexions, nous avons réfléchi pour dire qu'actuellement, la Côte d'Ivoire devient un pays émergent, la Côte d'Ivoire est en chantier. Mais en réalité, les gens ne voient pas. Parce que quand on disait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays émergent, les gens ne voyaient pas, donc ça étonnait les gens. Et c'est comme ça, l'idée est venue, que nous avons commencé à mettre les vidéos, créer les vidéos pour montrer les différents chantiers qui prouvent vraiment que la Côte d'Ivoire est en train de se transformer positivement. et à travers cela, aujourd'hui, nombreuses sont les personnes qui nous emboîtent les pas. Donc nous sommes vraiment très satisfaits, ça veut dire que nous avons atteint notre objectif. Si tu vois que les gens vous copient là, ça veut dire que ce que vous faites là, c'est bon. Maintenant, après avoir commencé à montrer tous ces chantiers, qu'aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui viennent pour faire la même chose, le jour de l'inauguration de ce chantier-là, quelqu'un qui a commencé à filmer les chantiers depuis le début, depuis le début où ? Depuis le début, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Le chantier a fait huit ans avant de se terminer. Et le jour de l'inauguration, on empêche cette chaîne-là de venir filmer la cérémonie de l'inauguration, soi-disant que les chaînes YouTube-là ne sont pas trop autorisées à filmer. Mais je demande. Donc le ministère de la Communication-là, ils ne connaissent pas YouTube, ils ne connaissent pas Meta, ils ne connaissent pas TikTok. Je comprends maintenant pourquoi ces plateformes-là ne sont pas monétisées en Afrique. Ou en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a quelques pays africains aujourd'hui où les chaînes-là sont un peu monétisées. Peut-être les pays anglophones, mais les pays francophones-là, les chaînes-là ne sont pas monétisées. Même les autorités ne connaissent pas l'importance. Maintenant, on publie les vidéos-là. Ça a traversé le monde entier qu'on voit. C'est vrai, les chaînes de télé-là, ils sont professionnels. Mais est-ce qu'une chaîne de télé a plus de vues que YouTube ? Est-ce qu'une chaîne de télé a plus de vues que YouTube ? Il faut le savoir, il faut chercher à fond. Est-ce qu'une chaîne de télé a plus de vues que YouTube ou bien Meta ? Meta et YouTube, c'est des entreprises. C'est des entreprises de Google. Mais pourquoi ils payent les créateurs ? Nous, on vit de ça. On vit de ça. Maintenant, si on nous empêche, il y a une chaîne qui a commencé à montrer les vidéos depuis la création. Il n'y a pas quelqu'un. Regardez toutes les chaînes qui publient les vidéos sur le chantier aujourd'hui. Regardez quand ils ont publié les premières vidéos. Et puis, venez sur cette chaîne-là pour voir quand cette chaîne-là a commencé à publier les vidéos. Vous allez voir que tous les autres créateurs, tous les autres créateurs, toutes les autres chaînes, même les chaînes de télévision qui vous disent qu'ils doivent filmer, c'est après cette chaîne-là qu'ils ont commencé à faire ça. Donc, celui qui est l'initiateur-là, vous l'empêchez même de travailler dans mon propre pays. J'ai fait la promotion du pays, je ne fais rien d'illégal. On nous empêche de travailler pour ne pas filmer. Ça, on ne filme pas depuis le début. On a filmé depuis le début du chantier. Jusqu'à le jour de l'inauguration, on t'interdit de filmer. Pour soi en disant que c'est passé, c'est sur YouTube, tu vas mettre. Alors que c'est sur YouTube, tout le monde a vu le début du chantier. Si vous allez-y, tapez même, échangez sur Libra. Vous allez voir ma vidéo, la vidéo de cette chaîne-là, ça va sortir. La vidéo va sortir parce que c'est la chaîne-là qui a commencé à monter tous les chantiers de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une autre chaîne. Maintenant, le jour de l'inauguration, où tu dois faire plaisir à ceux qui ont regardé le chantier depuis le début jusqu'à la fin, ont été pris de filmer pour ne pas que... Et c'est donné la voix le jour de l'inauguration. Vraiment, il y a quelque chose dans lequel il faut le dire. On n'a pas demandé l'argent à quelqu'un. On n'avait rien demandé à quelqu'un. Mais le fait de nous laisser filmer, avoir l'image pour faire plaisir à notre audience, tout ça, c'est quelque chose. Mais ce n'est pas le dernier jour. On va trouver qu'il n'y a pas ce qu'il n'y a pas. Mais ce que vous dites que c'est eux qui doivent filmer là, est-ce qu'ils ont commencé depuis le début, quand l'échangeur n'était pas là-là, est-ce qu'ils ont commencé à montrer ça ? C'est le jour maintenant, où tout est bon maintenant, qu'ils vont venir présenter. Toi, c'est la chaîne qui a commencé à montrer le chantier depuis, à partir de zéro, en les quatre. Vraiment, c'est vraiment triste pour la... C'est vraiment triste, c'est vraiment triste pour nous. Ça veut dire que les gens, comme les Youtubers là, ils ne sont pas... Alors que Facebook, Meta, TikTok reconnaissent la valeur des créateurs. Ils les reconnaissent en tant que des créateurs. Il y a des créateurs même là. Ils sont payés. Ils vivent de ça. Maintenant, si vous les empêchez de filmer là, ils vont vivre comment ? Ils sont... Peut-être que vous pensez qu'ils ne sont pas professionnels. Ils ne sont pas des chaînes de télé professionnelles, mais ils sont professionnels chez Meta. Ils sont professionnels chez Youtube. Ils sont professionnels chez TikTok. Parce qu'il faut que ces plateformes démarquent. C'est ce qu'ils font. On ne parle pas de n'importe qui qui publie ces plateformes-là. Mais il y a des créateurs là-bas qui, et ils reconnaissent, ils ont des partenariats avec eux, ils ont des contrats bien signés avec eux. Maintenant, on nous empêche d'avoir des images, tout, tout, tout. Maintenant, nous, on va vivre comment ? On va vivre comment ? C'est vrai, les chaînes de télé sont professionnelles. Mais Youtube, ça se trouve dans tout l'important partout dans le monde. Donc, il y a des trucs. Nous, on va publier. On va voir. Ici, les chaînes de télé d'ici, publie, là, ils ne vont pas voir. Pourquoi les chaînes de télé se retrouvent sur Youtube ? Pourquoi ils se trouvent avec nous ? Vraiment, que vous voyez ce côté-là. Parce que nous aussi, là, on vit de ça. Et puis, on est reconnu par Meta. On est reconnu par Facebook.